Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui car vous m'avez beaucoup manqué, j'ai dû m'absenter quelques semaines pour pas mal de choses qui m'arrivent dans ma vie un grand mouvement de changement, si vous me suivez sur le blog je vous aurai un petit peu expliqué pourquoi en tout cas je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de juin je serai, je pense à l'heure, si j'arrive à monter cette vidéo suffisamment à temps je vais commencer tout de suite avec des gourmandises sans gluten que j'ai pu découvrir, donc j'ai dû partir quelques jours sur Paris enfin quelques jours, quelques semaines et donc j'ai pu grâce à mes amis découvrir différents produits de chez Naturalia notamment donc là c'est tout des desserts soit à base de chanvre, soit à base de riz donc celui-ci était à la mangue et à la passion j'étais vraiment très agréablement surprise par la texture qui est vraiment différente de celle du soja et le goût est vraiment très sympa également j'ai également goûté celui, le délice de chanvre donc l'autre était délice de riz celui-ci c'est à base de chanvre donc idem, une texture beaucoup plus légère en termes de goût que les crèmes de brebis au chocolat j'avais pu vous présenter les mois précédents pour autant excellente la composition elle est plutôt pas mal je dirais qu'on est vraiment sur quelque chose de plus sain que les crèmes chocolatées à la brebis qui sont peut-être un peu plus riches pour autant un bon goût toujours de chez Naturalia j'avais pu découvrir les biscuits alors c'est des biscuits apéro vous ne les verrez plus parce qu'on les a tous mangés qui étaient à la courgette au curry ils sont cuits donc à basse température donc sans cuisson, sans matière grasse et pour autant ils sont très très croquants savoureux jusqu'au mifo alors si c'était marqué courgette curry je vous assure que c'est vraiment top il faut goûter au début ça ressemble un peu à des hosties vertes alors c'était un peu surprenant au niveau de la texture mais après c'est vraiment délicieux en termes de goût donc pour un apéro quand on est sans gluten ou pas d'ailleurs si on veut goûter des choses qui changent vraiment très sympa en termes de composition il y avait de la courgette, des graines de sarrasin décortiquées des graines de tournesol, des graines de lin un peu de curry, de l'ail, du sel marin et du piment fort mais bon tout d'issue de production bio mais vraiment pas fort c'est sans gluten, c'est sans sucre ajouté c'est sans additif et végétalien excellent si vous voulez goûter quelque chose de nouveau alors par contre je suis pas sûre que ça se trouve partout enfin je regarde, je sais qu'ils ont un site internet cette marque là dans des trucs sympas aussi j'ai testé donc la chapelure de sarrasin pour faire tout ce qui est gratin parce que ce qui est frustrant quand on doit manger sans gluten quand on n'a pas le choix c'est de pouvoir réaliser quand même des grasins qui grossit un petit peu au dessus donc j'avais testé de chez Naptine la chapelure au sarrasin et vraiment une fois que c'est cuit c'est vraiment très agréable aussi en termes de goût et de texture donc une bonne découverte et la dernière chose que je voulais vous présenter alors là c'est pas du tout raisonnable en termes de diététique c'est industriel mais c'est super bon moi j'adore le cheesecake sans gluten c'est compliqué bon après on peut le faire maison vous allez me dire qu'on peut le faire maison là j'ai eu l'occasion de goûter donc c'est le magasin ça va me revenir enfin c'est bref c'est un magasin toujours gelé qui s'appelle Picard voilà qui fait ça donc moi j'ai trouvé à Picard à Nancy qui fait donc maintenant une gamme de produits sans gluten ils sont divins ils sont à tomber par terre par contre au niveau de la composition évidemment c'est riche quoi voilà je vais vous parler de produits que j'ai pu tester ce mois-ci en termes de cosmétos donc différentes choses j'avais reçu dans la boîte de la Glossy Box un gel douche alors bon j'en teste pas mal celui-ci c'est gel douche de chez Rivadousse Senteur Fleur de Tiare alors ce que j'ai adoré en fait c'est le parfum de la Fleur de Tiare je suis littéralement dingue de ce type de parfum parce qu'encore une fois ça sent les vacances ça sent le soleil et ça reste sur la peau et surtout ça a un côté super hydratant effectivement donc il était bien indiqué qu'il y a de la glycérine végétale que ça hydrate et que ça laisse enfin c'est un agent surgraissant qui laisse une matière douce sur la peau vraiment j'ai trouvé ça sympa j'ai toujours le problème vous savez la peau qui est sèche avec le calcaire de l'eau là c'était vraiment un bon compromis et puis il n'y a pas trop de cochonnerie dedans il est sans savon sans paraben il a une compo plutôt pas mal pour mon fils j'ai découvert enfin j'ai découvert j'ai testé de chez Aven le Xeracalm AD et c'est pareil bon alors au niveau parfum il ne faut pas s'attendre à un truc transcendant par contre pour les enfants ou pour les adultes qui ont des peaux atypiques il est vraiment super super sympa donc moi je l'avais acheté en petit format parce que j'avais l'occasion de déplacer mais il existe en plus grand flacon et vraiment si vous avez ce problème de peau il y a de bons résultats donc c'est une huile lavante donc on n'a pas besoin de se recrémer derrière sauf si on a une peau extrêmement sèche et une peau vraiment atopique c'est tout en termes de gel douche chez Sephora je vous avais parlé dans le hall Sephora donc de cette gamme là de chez Sephora le masque boue purifiant matifiant alors on est plusieurs blogueuses on est nombreuses même à l'avoir testé je l'ai testé 3 fois et vraiment je suis convaincue par ce produit là bon alors on a une tête d'extraterrestre quand on l'essaye il ne faut juste pas sortir ou alors prévenir parce que les enfants peuvent vraiment être heurtés mon fils a pris peur en voyant sortir de la salle de vin mais par contre il sent bon il a une couleur terrible un espèce de vert grisâtre mais le résultat est au rendez-vous ça tire rapidement par contre pour la peau qui est un peu sensible donc moi je n'ai pas tenu au taquet au niveau du temps de pose c'est 5 à 10 minutes moi au delà de 5 minutes c'est largement suffisant parce que ça tire vraiment fort au niveau de la peau par contre ça réduit considérablement vous savez les petits pores qui sont disgracieux au niveau de la peau ça assainit vraiment moi j'ai une peau mixte ça assainit vraiment le côté peau mixte donc un bon résultat pour un prix qui est 14 euros donc j'étais vraiment satisfaite de ce test là j'ai pu découvrir 3 produits de chez Monoprix que j'ai acheté quand j'étais en déplacement 2 rouges à lèvres enfin 2 2 jumbo de chez Revlon 2 roses complètement différents alors là j'ai carrément fait un mix je ne sais pas si vous le verrez à la caméra j'ai mélangé les 2 couleurs autant le tube de celui-ci peut paraître clair autant en fait voilà je vous montre un petit peu ce que ça peut donner à la caméra je m'excuse si je regarde le retour de la caméra c'est juste pour voir si vous le voyez la couleur donc c'est la 001 c'est le Honnêt Douce ce que j'aime alors il est légèrement mentholé quand vous le déposez sur les lèvres il a une très belle tenue il ne dessèche pas du tout les lèvres il est légèrement satiné mais juste comme il faut et le deuxième est beaucoup plus foncé donc on va être plus sur un un bordeaux un bordeaux non prune je vous le montre à la caméra donc ça reste dans du rose froid mais qui tire plus vers le rouge fuchsia et il est pareil très hydratant une belle tenue beau contraste donc moi j'aime bien mélanger les 2 couleurs tout simplement parce que j'en ai un qui est un peu foncé et l'autre qui va être peut-être un petit peu clair pour moi mais vraiment bon résultat je crois que quand je l'ai acheté ils étaient à 17€ les 2 les 2 jumbo donc ça valait le coup et je me suis laissée retenter parce que j'avais déjà testé cette marque-là la marque The Balm je cherchais un j'ai du mal à trouver les mots je t'excuse un blush plutôt rose froid c'est pareil donc celui-ci il est vraiment pile comme je voulais il est bien pigmenté bon alors ce qui est sympa c'est qu'il y a le petit miroir je pense que vous verrez il y a un petit miroir qui est bien pratique pour l'utiliser le packaging c'est The Balm on aime ou on n'aime pas moi j'aime beaucoup c'est très rigolo c'est très ludique rapport qualité-prix excellent une très bonne pigmentation une très bonne tenue donc moi The Balm j'aime beaucoup ce qu'ils font je l'avais déjà commandé sur le site de Beauté Privée ils en vendent de temps en temps enfin pour d'autres produits j'avais déjà testé The Balm et donc Monoprix vend cette marque-là maintenant en tout état de cause sur Paris j'avais également acheté cette petite chose-là de chez Essence en fait c'est des petits papiers vous savez comme du papier à cigarette mais c'est pour poser sur la zone T quand on brille en cours de journée plutôt que d'emmener son poudrier si on n'a pas un gros sac à vin ce qui est mon cas c'est vachement pratique donc on dépose ce petit papier-là on enlève le gras c'est pas super glamour ce que je suis en train de vous raconter par contre ça peut sauver quand on a un rendez-vous en cours de journée ou si on veut se repoudrer le nez juste poser cette petite feuille de papier et ça récupère effectivement la zone mixte qui peut être un peu brillante et pour le coup ça matifie la partie-là donc moi j'en étais plutôt satisfaite un petit prix aussi et bon c'est des petits paquets de 50 papiers et c'est vraiment tout petit je continue avec un test que j'ai fait ce mois-ci j'en suis vraiment vraiment agréablement surprise j'ai été contactée par une gentille personne qui se reconnaîtra si elle passe ici qui m'a fait tester un gant en microfibre de la marque H2O alors je ne connaissais pas du tout H2O donc là c'est la marque H2O Bio et donc ce sont des gants en microfibre alors je crois que Sephora en avait proposé fut une époque que je n'avais pas testé j'avais pas entendu de très bon retour mais moi j'ai voulu tester celui-ci puisque j'avais l'occasion de le faire j'ai testé sur presque un mois et du coup je n'ai plus utilisé d'eau micellaire alors comment ça se passe donc c'est un gant qu'il faut laver tous les jours bien entendu puisque c'est un gant de toilette pour éviter toute source de microbes il y a un petit savon qui est vendu avec qui permet d'enlever toutes les tâches et résidus de maquillage franchement c'est une tuerie parce que ma peau qui est très sensible n'a fait aucune réaction bien entendu une fois que j'avais enlevé mon maquillage alors j'arrive à enlever tout le maquillage y compris le mascara avec alors forcément mon gant de toilette il est littéralement noir et couvert de maquillage après on aime ou on n'aime pas en tout état de cause plus de coton plus d'eau micellaire donc plus des maquillants par contre après je vais repasser un petit coup de coton avec de l'eau de rose pour enlever le côté calcaire de l'eau qui peut irriter la peau et après routine de soins habituel avec la crème, l'hydratation etc. mais vraiment super surprise pour ce produit là donc là vous voyez il a un mois il a gardé sa couleur d'origine il a été blanc rosé il suffit de bien le laver à chaque fois mais c'est une belle économie et je trouve que plus utiliser de coton personnellement moi ça me pose un souci éthique écologique etc. je ne suis pas là pour faire ma révolution mais je n'aime pas nécessairement utiliser une tonne de coton tous les jours et pour autant je me maquille donc forcément il faut que je me démaquille dans mes favoris de ce mois-ci je vais y mettre également deux achats de pantalons je voulais un jean blanc pas facile parce que je suis un petit gavari j'avais acheté celui-ci chez Zara Zara Women Premium Denny Collection alors il est un peu griffé partout au niveau du haut de la jambe qui fait son côté un peu un peu pas négligé mais un peu moins net et franchement il est très bien coupé voilà j'étais super contente de trouver ce type de pantalon blanc porté avec un t-shirt blanc pour faire le total look blanc ou une chemise en jean bleu ciel je vous avais présenté un look sur Instagram voilà c'est tout à fait le genre de pantalon que j'aime bien porter en été toujours un pantalon et un deuxième pantalon j'étais à la recherche d'un chino et c'est pareil du fait de faire un 34 c'est pas toujours évitant de trouver un chino bien coupé et une amie m'a emmenée chez Mademoiselle Jeanne à Paris et j'ai trouvé la marque Lab Deep donc c'est une marque française ils vendent des chinois il y en a de toutes les couleurs et ils sont super bien coupés mais quand j'ai dit super bien coupé vraiment nickel 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 il se détend pas trop après moi je le porte trop l'audée parce que je trouve que c'est plus joli soit avec des baskets style Stan Smith soit on peut le porter de façon plus habillée avec des escarpins mais c'est typiquement le genre de pantalon que j'aime bien porter tant en hiver qu'en été voilà au niveau des vêtements je vous en présenterai plein d'autres dans le haul solde que je vous réserve pour un peu plus tard parce que je viens seulement de rentrer et je découvre seulement les soldes sur Nancy dernière chose que je voulais vous présenter comme tous les mois c'est de la lecture et j'ai découvert un magazine ce mois-ci qui s'appelle Femina Bio donc ça doit pas être le premier numéro mais c'est le numéro 5 ce mois-ci en présentation en couverture c'était Cléa qui est une grande blogueuse qui présente pas mal de choses en termes de cuisine pourquoi j'aime ce magazine parce qu'il bon alors ça va parler que de bio mais pas bio pénible le bio vraiment sympa avec plein de produits présentés à tous les budgets et puis également beaucoup de philosophie encore une fois on va faire des choses qui me parlent en ce moment comme revenir à ses intuitions je crois que j'avais fait un marque-tapage comme j'ai l'habitude de dire et voilà cet article-là j'avais beaucoup aimé et si vous écoutiez votre intuition on revient à des choses essentielles dans ce magazine-là d'une façon pas prise de tête du tout voilà donc un article où on présente les secrets de Cléa il y a également pas mal de liens pour trouver des recettes de cuisine il y avait aussi un article pour démarrer le running pour les nuls peut-être que ça sera mon cas si j'ai le courage de m'y remettre mais un magazine sympa à un petit prix aussi 3,90€ qui traite de tous les sujets et de façon très cool donc si vous avez l'occasion de découvrir Féminin Bio vraiment je vous recommande parce que c'est une belle découverte voilà j'ai à peu près fait le tour de mes favoris du mois de juin je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu et puis à me suivre sur le blog sur petitboutdefemme.fr ainsi que sur Instagram j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt en attendant prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite dans une fois blij 1 quelque chose qui non en fait on